Le Inktober 2016 est ouvert Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour un tutoriel Avec 4 dessins ce coup-ci Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Inktober, ce challenge Où on doit dessiner à l'encre uniquement Et où on doit faire un dessin tous les jours, tout le mois d'octobre Mais cette année ça cartonne, on ne voit que ça dans les files d'actualité En tout cas, personnellement, je n'arrête pas d'en voir partout C'est quand même dingue, on arrive à un point où le dessin devient à la mode Enfin moi je trouve que c'est excellent Donc ce Inktober consiste en fait à faire un dessin tous les jours le mois d'octobre Avec de l'encre Puisque Inktober, ça veut dire encre-tober Enfin Moi personnellement je ne vais pas participer, enfin j'ai fait un petit dessin Mais bon, sans suivre les règles Puisqu'on a une petite liste avec ce qu'il faut faire chaque jour Je vous la mettrai à la fin de la vidéo, là on va plutôt commencer le tutoriel Un petit peu glauque parce que je vais rester dans le thème d'Halloween J'espère que ça vous plaira, c'est parti ! Tout d'abord, j'ai divisé ma feuille en 4 parties Parce que je vais proposer 4 dessins J'aurais pu faire tous les dessins sur des feuilles différentes à chaque fois Mais je voulais qu'on ait une vue d'ensemble pour comparer un peu Bref, là j'ai tracé un cercle pour le croquis de notre premier crâne Si vous touchez le haut de vos joues, vous allez sentir deux bosses qui sont les pommettes Je les place ici Et on fait la partie haute de la mâchoire en bas du cercle Ensuite, je trace les dents Tout ce que je fais pour l'instant, c'est le croquis de chaque dessin Même s'il s'agit d'un style Inktober On a le droit de faire d'abord un croquis au crayon Je fais le trou pour le nez en face des pommettes Et pour les yeux, je tire un trait au centre du crâne Ensuite, je les place juste en dessous On choisit un peu l'expression, je vais éviter de lui donner un air agressif Alors j'incline les trous des yeux vers le haut Dans ce sens-là, ça reste assez doux, voire triste Si on avait incliné par contre dans l'autre sens, ça aurait été plutôt agressif Je prolonge les pommettes vers le haut On va créer une rose sur le crâne Assez simplifié, parce que c'est un dessin très petit et à l'encre Je commence simplement par le centre de la fleur avec un petit pétale Et j'agrandis tout autour A chaque fois, j'augmente la taille des pétales Regardez comme je dispose de chaque pétale, c'est à peine des demi-cercles Chaque pétale seront bombés au-dessus et assez tombant Il y a aussi quelques irrégularités sur les bords de ces pétales C'est fait exprès J'ajoute quelques feuilles en faisant quelques essais Et puis touche finale, pour donner à ce dessin un côté terrible J'ajoute du sang sous le crâne, comme un coulis Pour les plus jeunes, on n'a qu'à dire que c'est un coulis au caramel C'est pas compliqué, chaque goutte va dégouliner vers le bas Et laisse une trace plus fine que la goutte elle-même On a juste à faire ces écoulements avec des longueurs différentes Et le tour est joué Deuxième partie, on va faire un drapeau pirate avec une tête de mort assez kawaii Pour ça, je trace le piqué du drapeau Et on dessine le tissu un peu tordu pour le côté vent et intempérie Je commence encore par un cercle Et la mâchoire qui sera représentée par trois petits ponts en bas Pour changer, on va donner un côté féminin à cette tête de mort Je fais un petit cœur à l'envers pour le nez Puis deux ronds pour les yeux que je vais costumiser Pour les costumiser, je vais placer deux petites pointes montantes sur les côtés Ça va représenter les cils On ajoute un papillon très important Et on terminera en mettant les deux os croisés derrière le crâne Comme ça Avant de passer à l'autre, on va endommager le drapeau en faisant des petits trous et des coupures sur le côté gauche Ça va rajouter un petit peu d'originalité Après tout ce qui est ancrage et coloriage, on s'en occupera à la fin Dessin suivant Je vais faire une petite montagne de crânes dans un style un peu cartoon C'est pas très dur, je trace des petits ovales les uns sur les autres On effacera les traits de trop après Et je fais à chaque fois la partie basse de chaque crâne Avec un petit bout de rectangle qui dépasse Je gomme les traits de trop Et je place les dents en faisant deux petits traits de séparation Pour le nez, ça va être un petit triangle Et deux gros yeux en amande On fait ça sur tous les crânes en premier plan Et les autres, on essaie de voir ce qui sera visible On aura tendance à apercevoir que la partie haute des têtes Donc en général, ça sera les yeux Dernier dessin, je fais un crâne basique Donc comme tout à l'heure, un rond Le haut de la mâchoire qui dépasse Et j'ajoute les pommettes de chaque côté Puis les dents en mettant plus en valeur celle de devant Cette fois, on ajoute la partie inférieure de la mâchoire Qui s'accroche en bas des pommettes Pour faire un menton assez plat avec des angles sur les côtés Ici, le trou du nez qu'on peut faire en forme de cœur aussi Là, on va plutôt faire un regard méchant avec des traits de visage assez importants Voilà ! Maintenant, on a fait tous nos croquis Je sors donc le fameux micropigment Pour l'ancrage et pour qu'on soit dans les règles du Inktober C'est parti ! On commence par la montagne En faisant un ancrage tout simple Second dessin, je m'occupe du contour et des dents Puis je pourrais faire l'intérieur J'ancre l'intérieur des yeux en faisant un peu de lumière au centre La technique que j'utilise dans ce dessin Va nous aider à créer des ombres facilement Juste avec un stylo Au niveau de la pointe, c'est du 0,4 mm Le mieux, c'est de prendre du 0,1, voire plus petit Mais le mien, il l'a lâché juste avant la vidéo Donc c'est ballot ! Pour représenter une ombre Je vais simplement tracer les traits Assez réguliers Et plus je vais espacer les traits Et moins l'ombre sera forte Je repasse les fissures en haut du crâne Pour étendre mes ombres Et leur donner une allure plus régulière Je croise mes traits Le fait de croiser, ça peut aussi donner un effet de dégradé La technique, elle est pas trop difficile à maîtriser Le tout, c'est d'avoir un stylo fin Et de la surface pour l'appliquer Il faut s'entraîner aussi derrière J'ajoute un effet de larmes Et j'ancre la rose Je croise mes traits pour l'ombre de la même façon Sous les pétales, j'ai bien assombré les zones Il manque quelques feuilles Et le colis de caramel Pour le colis, je repasse d'abord son contour Et c'est parti pour un petit dégradé On commence très sombre Et je laisse un petit peu de clarté sur le bas de mes gouttes Super ! Autour du drapeau pirate Là c'est tout simple Je fais juste le contour de la tête Et je remplis l'intérieur du drapeau Parfait ! Dernier dessin à ancrer On va opter pour un style assez simplifié Je coloris tous les contours Et je vais donner à l'ancrage beaucoup d'épaisseur Il faut que l'ancrage soit aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur du dessin On a tendance à négliger le côté intérieur Bon, je pense qu'on est plutôt bien Si ça vous tente, je vous mets au défi d'en reprendre un Et d'y mettre votre petite touche personnelle Puis ensuite de m'identifier sur Instagram Je passerai le voir Nos petites têtes de mort sont terminées J'espère que ça vous aura plu J'ai essayé de faire des cils complètement différents les uns aux autres Comme ça il y en a un peu pour tous les goûts Personnellement mon préféré reste Celui avec la rose Pour info, tout ça, je ne l'ai pas trouvé sur internet Je l'ai personnalisé, je l'ai créé Même s'il y a un petit peu d'inspiration Tout ça c'est des créations uniques Je le dis parce qu'on me le demande souvent Est-ce que c'est des images de référence Il m'est arrivé des fois par le passé d'utiliser Complètement, enfin entièrement une image de référence Et pas y mettre ma touche personnelle Maintenant depuis pas mal de temps J'essaie de faire mes propres créations Même s'il y a toujours un peu d'inspiration C'est normal J'espère que cette vidéo vous aura plu Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude Je vous souhaite un joyeux octobre A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...